J'accueille un invité d'honneur, Luc Gégère, qui est connu sous le nom de Mister No Stress et qui est le fondateur de la méthode de nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients abrégés NERTI. Son site internet c'est nerti.fr. Et je vois donc en attendant votre deuxième vidéo qui sera postée dans deux jours. Donc en fait tu as promis une série de quatre vidéos. Donc là, je sais maintenant, tu as l'espace de deux jours. C'est-à-dire ça, je l'ai reçu le jour même où je me suis inscrit. Et deux jours plus tard, je reçois la vidéo d'après. Donc il va être les différentes thérapies. C'est ça. D'accord ? Donc là encore, une vidéo avec des conseils. Là encore, tu leur poses une question en fait pour qu'ils puissent interagir avec toi dans les commentaires. Oui. Là encore, des centaines de commentaires. Il y en a un 782. Alors, j'ai dû arrêter le chargement dans le navigateur. Donc je vois 782, mais ça ne s'est pas affiché parce que j'ai arrêté de charger la page pour qu'on puisse dialoguer et que ça ne rame pas. Et ensuite, tu as une autre vidéo quelques jours plus tard. Oui. J'imagine deux jours encore à nouveau d'écart, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Qui est la vidéo 3, celle-ci. Oui. Donc la vidéo 3, tu vas avoir des questions et témoignages. C'est ce que je vois dans le titre. Oui, c'est ça. En fait, je réponds aux questions que les gens m'ont posées dans les commentaires d'avant parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait d'avoir des commentaires avant. C'est de voir quelles sont les problématiques que les gens ont et à quoi je peux répondre déjà directement dans la vidéo. Donc je réponds à leurs difficultés, aux questions qu'ils m'ont posées. Et en même temps, comme tu es en train de faire une étude de cas, j'ai étudié des personnes qui avaient suivi ma méthode et les résultats qu'ils avaient pour montrer des vrais gens avec des vraies têtes, avec des vraies paroles qui disent. « Ben voilà, moi j'avais cette vie-là et puis maintenant j'ai cette vie-là et j'ai ça qui a changé grâce au travail qu'on a fait ensemble. » Alors du coup, parlons de résultats puisque tu viens de parler de l'importance dans les études de cas de montrer des résultats. Oui. Donc, alors même sans remonter depuis le début, puisque ça fait un moment quand même que tu as mis en place ce toboggan. Ça fait presque un an et demi maintenant, oui. Ok. Donc si on remonte sur une période plus courte, d'accord ? Oui. Là, on est en milieu de mois, disons depuis le début du mois dernier, ça fait le dernier mois et demi, à peu près 45 jours. Oui. Si j'ai bon souvenir, tu m'as dit que là, des personnes qui ont vu ces vidéos-là, qu'il y en avait eu près de 2000 peut-être ? C'est quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça, 2000 nouvelles personnes, oui. Donc, 2000 personnes qui ont vu les vidéos, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont arrivées sur cette page. Ah oui, oui. Il y a eu 4400 visites. Ok. Donc, 4400 visites sur cette page qui est une page de capture. Oui. Comment les gens ont trouvé ton site ? Alors, soit ils l'ont trouvé par des pubs, je fais de la pub sur Facebook, soit par des partenaires, il y a pas mal de partenaires qui ont des listes dans d'autres domaines, comme le yoga, comme l'EFT, comme le travail sur soi, comme la méditation, des choses comme ça. Et qui, du coup, se disent, mes clients, peut-être que ça les intéresserait aussi de faire ce que fait Luc, de se nettoyer émotionnellement. Et du coup, ils envoient dans leur liste et ça fait venir des gens dans ma liste à moi aussi. Donc, 4000 personnes qui arrivent sur la page, 2000 qui s'inscrivent, ça fait à peu près 50% des visiteurs qui laissent sur coordonnées, un petit peu moins. Un petit peu moins, oui, un petit peu moins. Et donc, peut-être 45%, 4400 pour 2000. Et derrière, donc, 2000 personnes qui ont vu la séquence de vidéos. Et ensuite, bon, alors évidemment, cette séance de vidéos serait incomplète si on se contentait juste d'inscrire les gens, de leur donner trois vidéos gratuites de conseils et de leur dire, allez, bonne chance, ciao, sans leur proposer un accompagnement. Ce serait dommage. En même temps, il y en a qui arrivent déjà avec ça à se débrouiller parce que je donne vraiment tout le contenu, je donne comment ça marche. Après, je n'accompagne pas les gens à ce moment-là, mais j'ai déjà expliqué la technique. Dans le via les vidéos. Et donc, à la fin de cette séquence, au bout de quelques jours, donc à peu près une semaine, je pense, parce que c'était espacé de deux jours, deux jours, donc c'est à peu près une semaine après cette inscription. Ça ferait le sixième jour. Je reçois donc la possibilité de m'inscrire pour accéder à ta formation avec un tarif de lancement spécial parce que je suis nouveau. Oui, c'est ça. Donc, alors, sans rentrer trop dans les chiffres, on peut dire que c'est une formation, c'est un tarif d'accompagnement, donc c'est quand même aux alentours de 1000 euros, c'est ça ? Surtout que c'est un vrai accompagnement, c'est-à-dire que dans chaque module, chaque leçon, on est là, on répond à leurs commentaires et on ouvre les niveaux au fur et à mesure. En fait, c'est assez gamifié, c'est-à-dire c'est un peu mis sous forme de jeu, sous forme d'une quête de libération de votre dragon. Le dragon étant la réaction émotionnelle que vous avez et que vous devez libérer et que vous devez laisser s'échapper de vous, plutôt qu'il y aller vous combattre sans arrêt contre vous-même et de vous faire du mal. D'accord, donc là, on se retrouve avec… Donc, il y a vraiment tout un accompagnement avec des certifications de praticien, maître praticien, technicien, voilà, donc il y a un gros accompagnement humain derrière, on répond à tous les commentaires, on répond à tous les mails, enfin c'est très… Voilà, il y a un vrai accompagnement, même plus important que quand je donne la formation en ligne, en live. Ce que je trouve intéressant, c'est que ici on a vu, donc c'est un toboggan assez simple, une page de capture, trois vidéos de contenu, en fait c'est un lancement orchestré mais perpétuel. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que sur les 2000 prospects par exemple, combien de personnes suivent le cours, suivent un des programmes, quels que soient les différents niveaux où ils s'inscrivent, combien de personnes s'inscrivent à un programme pour être accompagné, aidé ? Environ 10%. Donc, ça veut dire, disons 200 personnes suivent le programme sans aider, 1800 personnes ont regardé les vidéos mais n'ont pas choisi de s'inscrire. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, tu as dit qu'à partir juste de la série de vidéos gratuites, si quelqu'un, c'était peut-être pas le timing ou n'avait pas encore les moyens, il a déjà en fait eu énormément d'éléments qui lui ont permis quand même de travailler sur lui-même, de commencer à se transformer. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant parce que des deux côtés, tu as créé quelque chose de gagnant-gagnant en fait. Ah bah oui, pour moi le but c'est que les gens, ils en retirent quelque chose. Ils ont passé du temps, ils ont passé de l'énergie, c'est normal qu'ils en retirent quelque chose, ça me paraît le minimum quoi. Alors, quelque chose qui était intéressant je trouve quand même dans la façon dont tu as conçu ton système, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vont se dire, alors ça m'a l'air d'être une super bonne idée de mettre en place une séquence ou de commencer à vendre des choses sur internet parce qu'aujourd'hui je ne vends que via hors ligne par exemple. Dans ton cas, ça pourrait être des thérapeutes ou des praticiens qui n'auraient pas encore l'idée en fait d'accompagner des gens via internet. Et beaucoup de gens se mettent cette barrière mentale qui est, bon bah je vais d'abord amener du trafic, c'est-à-dire des visites, je vais faire un site internet, essayer d'avoir plein de visites. Et plus tard, quand j'aurai plein de visites, je vais mettre en place les éléments pour faire ça vendre. Oui, c'est ce que j'ai fait avant, c'est ce que j'ai fait avec mon blog Mister No Stress, parce que j'ai monté un blog Mister No Stress il y a trois ans maintenant, sur lequel j'ai fait beaucoup d'articles, j'ai fait plein de choses, j'ai fait venir du trafic, des choses comme ça. J'ai fait, j'ai acheté des plus bad words, j'ai fait plein de formations et puis j'ai rien vendu du tout. Alors j'ai quand même des gens, si j'ai vendu mon petit bouquin quand même, parce que j'avais fait un petit bouquin qui s'appelait Les 7 secrets anti-stress instantanés et gratuits, j'avais quand même vendu 3000, donc c'est quand même, c'était pas mal. Mais bon, je le vendais 3 euros, donc... Moi, ce que me coûtait fait Amazon et tout, à l'arrivée, j'ai largement pas remboursé toutes les formations et toute la pub que j'ai fait et tous les trucs. Donc j'avais effectivement mis beaucoup d'énergie pour un résultat nul et en plus, finalement un impact, et c'est surtout ça, moi, qui m'a tristé le plus, c'est que personne ne profitait de mes formations. J'avais fait une formation des 21 jours anti-stress, mais qui était mal présentée et du coup, les gens ne pouvaient pas en profiter. Alors que maintenant, les gens sont contents de cette formation. Je n'ai pas changé la formation, c'est la même. Mais comme elle est présentée différemment, maintenant il y a plein de gens qui sont intéressés et qui en profitent, alors qu'il n'y avait personne qui en profitait à l'époque. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce que tu expliques, c'est que ce qui n'a pas marché pour toi, c'était justement la méthode qui pourtant semble classiquement logique de dire, je commence par amener du trafic et plus tard, j'essaierai de, entre guillemets, le monétiser, j'essaierai d'apprendre. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout parce que les gens ne sont plus intéressés. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu à un moment, ils étaient contents. À ce moment-là, ils auraient peut-être eu envie, mais quand je les re-contacte, même si j'avais des contacts réguliers avec eux, mais si je leur propose mon produit trois mois après, même s'ils étaient intéressés au début, ils ne sont plus intéressés à ce moment-là. Ils sont passés à autre chose. C'est un peu comme si quand tu vas chercher le trafic avant d'avoir mis la machine, c'est un peu comme si tu pars au puits chercher de l'eau d'abord, et ensuite, quand tu reviens chez toi, tu n'as aucun récipient pour verser l'eau que tu es allé chercher. Ou tu vas voir ton boulanger, tu lui demandes une maillette de pain, il te dit « Ouais, pas de problème, je te la livre dans trois semaines ». C'est le problème. Alors, du coup, là, maintenant, ta méthode est complètement différente puisque tu as construit d'abord, tu as changé d'approche. Tu as construit d'abord ce mécanisme qui permet d'apporter beaucoup de valeur et ensuite de proposer ton produit dans un temps relativement court. Et après avoir construit ça, j'ai noté, tu as mentionné que beaucoup de ton trafic vient de partenaires et de publicité. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as construit ce mécanisme, ce système, c'est à ce moment-là que tu es allé chercher le trafic pour verser dedans et rendre tout ça rentable. Bien sûr. C'est là où ça devient intéressant parce qu'effectivement, je dirais que le gros du travail est fait, même s'il y a encore l'accompagnement à faire avec les gens. Mais là, maintenant, j'ai une équipe qui me permet de le faire. Mais du coup, une fois que ça, c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre… C'est comme tu as le bassin, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau dedans. C'est magique parce que maintenant, tu peux te concentrer sur aller acquérir du trafic, trouver des nouveaux partenaires, amener des nouvelles personnes parce que tu sais que tu as déjà derrière quelque chose de solide pour les accompagner. Voilà, et qui marche. Et je sais que les gens, ils vont être bien accompagnés en plus derrière. Ils vont trouver leur compte. Donc, je n'ai aucun mal à aller en parler, à aller en discuter avec d'autres, à leur dire, vas-y, envoie des gens parce que je sais que les gens vont être contents, je sais que les partenaires vont être contents, je sais que moi, je vais être content. C'est gagnant pour tout le monde et ça, c'est top. Alors, quelle est la différence entre le Luc d'aujourd'hui qui a son équipe pour l'accompagner là-dedans et qui a mis du trafic aujourd'hui tous les jours dans ce système et le Luc d'il y a trois ans qui écrivait article sur article sur article pour essayer de ramener un peu de trafic avant d'avoir construit la machine ? Le Luc de l'époque, il était super stressé pour un mec qui s'appelle Mister Nostress. Il galérait un peu, machin. Et là, en fait, ce n'est pas tant qui je suis devenu, c'est à quoi je... Est-ce que j'ai l'impression d'avoir réussi ma mission ou pas ? Et il y a trois ans, si j'étais mort, j'aurais été vraiment stressé, flippé, dégoûté, des choses comme ça, parce que je n'aurais pas amené ce que je voulais amener. Aujourd'hui, si je meurs, je ne veux pas mourir. Je m'éclate encore bien et j'ai encore plein de choses à apporter. Mais l'essentiel de ce que je voulais apporter, de ce que je voulais faire de ma vie, c'est déjà fait. Et je sais que ça peut continuer sans moi. C'est-à-dire que ce que j'ai mis là en place, même si moi, demain, j'ai un AVC, je ne sais pas quoi, je suis complètement un légume, ça peut continuer sans moi et ça peut continuer à aider des gens sans moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, c'est qu'il n'y a plus besoin de moi, presque, pour que ça continue. J'ai l'intention de ne pas bouger pour l'instant, mais ça, c'est super fort pour moi. Et quelque part, j'ai déjà réussi ma vie. Je vais la réussir encore mieux et ça va continuer à avancer. Je vais encore apporter d'autres choses. J'ai encore plein d'idées de nouvelles formations géniales que je vais apporter, de nouvelles façons de faire que je vais apporter. Mais l'essentiel qui était pour moi, quand j'avais fait un test comme ça, qui disait, s'il vous reste six mois à vivre, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et à l'époque, je n'étais pas thérapeute du tout et je disais, j'ouvrirai mon cabinet demain matin. Non seulement j'ai ouvert mon cabinet, mais j'ai fait en sorte que mon cabinet peut tourner sans moi. Et même quand je ne suis pas là et même quand je n'ai plus d'énergie à y mettre, il y a quand même des gens qui peuvent en profiter, il y a quand même des gens qui s'inscrivent à les formations, il y a quand même des gens qui se certifient, il y a quand même des gens qui se libèrent. Alors que je suis peut-être en train de dormir, je suis peut-être en train de faire de la plongée, je suis peut-être en train de créer d'autres techniques, je suis en train de me former pour améliorer encore les techniques, mais je ne suis plus derrière les fourneaux. Et ça, c'est une différence, c'est énorme. Alors qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui est aujourd'hui, qui nous regarde et dans la situation où toi tu pouvais être il y a trois ans, ou peut-être même avant, tu vois, qui en est soit à franchir le pas de dire, j'automatise ou je n'automatise pas, soit même à franchir le pas de dire, je vais commencer à avoir un système de vente tout court sur Internet ou pas. Qu'est-ce que tu diras à cette personne-là pour l'encourager ? Moi, je dirais qu'il faut le faire. Alors, il y a un truc par rapport aux thérapeutes et aux coachs en général, enfin, surtout aux thérapeutes, j'ai remarqué ça, c'est que l'histoire du marketing et des choses comme ça, de faire ce genre de techniques qui sont quand même du marketing, il y a une espèce d'allergie. Et je la comprends très bien parce que j'étais à fond dans cette allergie. Vraiment, je trouvais ça, je dis, ouais, c'est du commercial, c'est gna gna, sauf qu'en vrai, ça permet d'avoir plus d'impact. Moi, je pouvais toucher environ 100 personnes par an, je pouvais suivre à peu près 100 personnes par an. En un an et demi, j'ai touché 1000 personnes. C'est tout. La différence, elle est... Voilà, et que j'ai vraiment aidé, quoi, et que j'ai fait vraiment une différence, et j'ai fait même du meilleur travail avec elles que si je les avais suivies en individuel, parce que maintenant, elles sont encore plus autonomes qu'avant, c'est-à-dire qu'elles se débrouillent encore plus par elles-mêmes. Donc, je les ai encore plus aidées en n'étant pas là. Donc, grâce à ces techniques de marketing, qu'effectivement, on se dit, ouais, c'est du marchandage, tout ce qu'on veut, n'empêche que ça fait une plus grande différence dans le monde, ça fait des gens plus heureux, ça fait plus de gens plus heureux. Et donc ça, pour moi, l'automatisation, le marketing et tout ça, c'est vraiment, vraiment une super bonne idée, et c'est pas négatif. C'est négatif si on vend de la merde, si on fait des conneries, si on veut arnaquer les gens. Mais si c'est vraiment pour apporter un vrai service, alors à fond, à fond, à fond, automatisons, faisons du marketing, faisons-le comme ça, c'est vraiment là, pour moi, c'est l'avenir de toute façon d'un réussite. Merci beaucoup, Luc, pour ton partage, pour ce que tu apportes avec ton entreprise et ce que tu as partagé avec les personnes qui nous regardent. Je pense que c'est un bel exemple de comment faire pour transformer sa passion en quelque chose qui apporte énormément de valeur, en même temps que ça nous permet de développer une entreprise prospère, d'embaucher des personnes qui, elles aussi, vont pouvoir vivre leur passion. Et en plus, oui, j'ai embauché des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent de ça et qui sont passionnées de ça maintenant et qui sont contentes. J'en ai même un qui est parti, une des personnes qui travaille avec moi et qui est partie s'expatrier en Thaïlande et qui, du coup, vit sur une île maintenant depuis quelques mois. Voilà, donc j'ai permis ça aussi. Ça, c'était pas prévu au départ, mais c'est le troisième effet qui se trouve. Encore merci beaucoup, Luc, et vous qui nous regardez. Maintenant, vous savez qu'à partir du moment où vous commencez à mettre en place cette dynamique-là, vous allez pouvoir toucher plus de monde, apporter beaucoup de valeur à vos futurs clients en même temps que vous faites plus de chiffre d'affaires et que vous pouvez développer votre activité. Pour moi, c'est un des intérêts principaux de créer cette machine à vendre. de créer cette machine à vendre.